Vous êtes sur RTL. Amandine Bégaud, il est 18h39. Ce matin Amandine, une histoire qui vous a fait bondir. Oui, on va rester à Paris avec l'histoire de cet agent de propreté de la ville de Paris. Licenciée, tenez-vous bien à cause d'une photo publiée sur Twitter. C'est à lire ce matin dans le Parisien. Je vous explique, nous sommes en septembre 2018. Adam Assissé, 37 ans, fait comme chaque jour depuis 7 ans, la collecte des ordures dans les rues de la capitale avec un camion et un chauffeur. En fin d'après-midi, lui et son collègue sont en avance dans leur tournée. Ils décident donc de faire une pause. Jusqu'ici, a priori, rien de très grave. Sauf qu'Adama en profite pour s'assoupir sur le rebord d'une vitrine. La scène est immortalisée, si j'ose dire, par un riverain qui poste la photo sur les réseaux sociaux. On y voit Adama en tenue verte et chasuble jaune, allongé, les pieds nus. Ses chaussures de travail sont posées à côté de lui. Et juste en dessous, cette légende. Voilà à quoi servent les impôts locaux des Parisiens à payer les agents de propreté à roupiller. On comprend, concluait ce riverain, pourquoi Paris est si dégueulasse. Très vite, les choses s'emballent. Les services de la mairie de Paris sont alertés et se tournent vers leur sous-traitant, un prestataire privé. Celui-ci convoque Adama, qui s'explique. Le travail est, dit-il, difficile. On descend et on remonte sans arrêt dans le camion. Et puis, lui et son collègue étaient en avance. Et cette pause ne les a pas empêchés de terminer leur tournée à temps. Qu'importe, l'entreprise décide de licencier Adama pour faute grave, excessif, disproportionné. C'est bien sûr pas à moi de juger, mais au prud'homme. L'audience d'ailleurs aura lieu aujourd'hui à Créteil. Cette histoire, en revanche, me semble-t-il, doit une nouvelle fois nous interpeller quant à l'usage des réseaux sociaux. Et oui, peut-on tout dire, tout balancer sur Twitter ? Où commencer ? Où s'arrête la délation ? Dans le cas d'Adama, rien ne serait sans doute arrivé sans cette photo. Elle est clairement évoquée d'ailleurs dans la lettre de renvoi. L'auteur du cliché, lui, ne voulait sans doute pas en arriver là. Il n'a d'ailleurs peut-être même pas idée des conséquences de sa publication. Le Parisien dit ne pas l'avoir retrouvée. Heureusement, les réseaux sociaux sont aussi capables de bien belles choses. Illustration cette fois avec cette initiative de l'AS Rom. C'est-à-dire notamment sur le site de l'équipe. Depuis le mois de juin, le club de foot a décidé d'utiliser le Mercato pour la bonne cause. À chaque annonce de transfert, à l'arrivée de chaque nouvelle recrue, il publie sur les réseaux sociaux des photos d'enfants disparus. Et l'appel à témoins qui va avec. Concrètement, vous avez à gauche la traditionnelle photo du joueur qui pose avec son nouveau maillot. Et puis juste à côté, sur la droite de l'image, l'enfant disparu. Une opération qui est menée en partenariat avec une association qui s'occupe justement de ce type de cas. Et ça fonctionne. Depuis le mois de juillet, ce sont six enfants qui ont été retrouvés. Et oui, six enfants en six mois. Dernière en date, un jeune britannique de 15 ans disparu le 12 août dernier. Il a été retrouvé sain et sauf il y a tout juste une semaine grâce à la mobilisation des millions d'abonnés de l'AS Romain. Selon la Commission européenne, rien qu'en Europe, ce sont chaque année 250 000 enfants qui sont portés disparus. Et oui, un toutes les deux minutes. C'est colossal. La plupart, rassurez-vous et heureusement, sont retrouvés rapidement. Un tout dernier mot avec Carlos Ghosn. Il n'a pas disparu, lui, mais s'est évadé. Et depuis quelques jours, il fait l'objet de millions et millions de commentaires sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'internautes, notamment, s'amusent à se cacher dans des mâles de toutes sortes. Même les télés japonaises, figurez-vous. C'est ce qu'explique le Huffington Post. On fait le test dans leur journal télévisé pour savoir quel genre de mâle il fallait utiliser pour faire rentrer un homme de sa taille. Bref, le phénomène est tel que la marque Yamaha, qui fabrique des instruments de musique, a été obligée de taper du poing sur la table. Elle a publié hier un communiqué rappelant que les mâles à instruments devaient servir à abriter des instruments pour éviter un accident tragique. Dit-elle, veuillez les utiliser correctement. Je vous l'avais dit. Twitter est capable de tout. Méfiance. Le spectacle de magie, c'est ce qu'on appelle la mâle des Indes. C'était la revue de presse d'abord. C'était la revue de presse d'abord.